De Fernand Ouellet, extrait de l'inoubliable chronique 1, publié aux éditions de l'Hexagone, Tâche. J'apprends, peu à peu, à sillonner le fond de midi, son apparence d'un créé, tâche fugace du seul langage qui s'est déjà mesuré à l'espace. Et je soupèse les mots en ne percevant d'abord que leurs ombres grises qui consolident le brouillard, comme si j'avais perdu la joie des yeux, que j'allais vers ce qui clôt, même dans les paysages. Non sans rester attentif aux agitations qui proviennent de l'au-delà du fleuve, depuis l'eau noire que traversait, presque immobile, la barque de Charon, sombre passeur pressé par l'angoisse d'Orphée, lui-même déjà brûlé par les images lointaines d'Eurydice. Midi, 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 sans mesure, passage si imprévisible, appareil profondeur précaire. Toutefois, l'épaisseur dort au loin, en restant bien lisse, parvient à déteindre sur l'âme la rapproche de l'éblouissement. Midi, midi, midi si étincelant, où les oiseaux, même sous la voûte, risquent d'entrer en délire. Mais qui pourrait s'abandonner à pareilles apothéoses sans se fortifier, sans consentir à ce qui ouvre la vallée avec des accords par devant les cimes, ainsi que se déploie l'intemporel et que surgissent d'anciens souvenirs du seul lieu où la mort ne besogne, n'a été imaginé. Poème extrait du livre Dans le sombre, publié aux éditions de l'Hexagone Ma fiancée Ta douceur est atroce de sous la soie, Tellement chaude en couvrant le sang, Et si bellement végétale et discrète, Que tu deviens insaisissable et funèbre comme une pensée de Dieu, Une musique luisante qui calme et amplifie le mal des veines, Je te reconnais bien comme la Vierge, ma tourterelle, Mon oraison tendre et triste, solitaire sur la montagne. Le couple Avant de te visiter, ô mienne et unique, Je suis l'aveugle de Bruegel, touchant l'aveugle, Je n'arrive plus à débusquer les sons clairs Qui allongent l'espace par devant mon ombre. Un, nous accédons à la fusion de l'œil, À l'originelle qui nous permet de voir toute pensée, Toute plénitude, de refaire toute forme Depuis l'immémorial, d'ajouter notre monde Comme la tige fait sa fleur. Quand je reviens verticale, Je m'éteins contre le vide, Je rentre dans le cercle où l'on m'abolit. Ni Dieu, ni la mer, Ni ma vie ne m'arrache du néant Où je m'effrite, Quand je suis coupée de ton être, Quand je ne suis plus un. Amour Lentement, je respire un chagrin calme Qui avant tout croit en moi, Puis vertement vire au cri, Le cœur reste ouvert, Appelant par endurance, Errant dans une maison vide, Comme une mémoire effacée. Tu t'accroches au loin, À quelle étoile ? Toi qui me donnerais tant d'amour à vivre, Et ton regard élargi comme la mer, Envahissant le vent. Des roses Sur le chemin où mon esprit se risque, Je privilégie les roses comme repères, Mais des roses qui ont traversé la mort, Ou mieux, des sourires scintillants de l'unique. Je garde à proximité tout ce qui se renforce, En passant par les lèvres, En s'élevant du souffle, Et tous les mots s'enfaillent. Le deuil est le feu des pensées Qui me piègent, Ou se rassemblent, Pour se donner à la vraie lumière, Sans quoi les heures qui me portent, Prennent un détour par l'infini, Pour mieux se prolonger. Mère, Tu as laissé la mer t'envahir Par une seule déferlante. Tu l'avais tellement contemplée, Chantée, Avec tous les vœux qui t'accomplissaient, Qu'elle fait corps dorénavant, Avec ta substance inaltérable, Élargie ta trajectoire. Tu ne pourras jamais plus Oscier ni mourir, Ayant pris à jamais La voix d'une spirale sans fin, D'un poème Qui atteint sa cime, Où la lumière, En paysage, Se déploie. Résurrection Toi, Déjà en élan vers ta résurrection prochaine, J'ai tant vouloir de te retrouver dans ton corps, Immortel certes, Mais avec une apparence, Des indices de son temps terrestre, Sans lui, Tu ne serais pas totalement L'unique, La femme des jours que nous avons vécu, S'y liée, L'un gravitant sans cesse vers l'autre. Jusqu'à cet instant d'éblouissement, Nous aurons des éclairs de mémoire, Transfigurant, Une attention constante. Comme tu seras lumière Dans tout ton être consommé À l'infini des moments Plus périlleux de notre amour.